Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le président de la République reçoit le président du parti South Shab à la demande de ce dernier. Et c'est le premier titre justement de cette édition. Autre titre développé lors de ce journal Algérie qui restera fidèle à ses positions envers les causes justes. A leur tête les questions palestiniennes et sahraouis, position réitérée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. On visite hier dans la deuxième région militaire, adhéré au projet de l'Algérie nouvelle, appel réitéré également par le général d'armée Saïd Tchengdeha. 215 hectares récupérés dans le portour du complexe idéologique d'Al-Hajjar. Ils seront destinés à l'investissement, l'opération à une dimension nationale. Nous écouterons le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique dans cette édition. Plus que quelques semaines avant la tenue du Forum international du gaz à Alger, nous nous intéresserons à cette occasion au projet stratégique de dimension continentale, le gazoduc reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger. Et puis la situation au Proche-Orient avec une entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit et des frappes iraniennes sur des cellules du Mossad et groupes terroristes affiliés à Erbil en Irak. Au sport, l'Algérie tenue en échec hier soir lors de son premier match de la Cannes par l'Angola. Score final, un but partout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Président de la République a reçu hier le Président du Parti, Saoud El-Shaab, à la demande de ce dernier, Yamin Osmani, qui a mis l'accent sur l'importance de la participation des jeunes à la vie politique dans le cadre de l'intérêt porté d'ailleurs par le Président de la République à cette catégorie, appelant à l'adhésion de tous. Il a loué également la position honorable de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. On a écouté et transmis au Président de la République les préoccupations des citoyens. On a constaté sa volonté de renforcer le pouvoir d'achat et les dernières mesures prises par le chef de l'État en témoignent. On a évoqué l'adhésion des jeunes et la société dans le processus politique pour protéger et préserver le pays. Le Président est déterminé à poursuivre ce travail pour que les jeunes accèdent au poste de responsabilité. C'est une nouvelle culture voulue par la Présidence de la République avec l'adhésion de toutes les composantes de la société civile. Et nous, comme classe politique, on doit également adhérer et honorer le serment fait à l'Algérie et ses chouhadas, en particulier cette position de soutien et défense de la Palestine et de son peuple. Une fierté pour nous. De plus, dans ce contexte mondial, l'Algérie a besoin d'une cohésion nationale pour défendre la patrie. Et justement, l'Algérie restera fidèle à ses positions envers les causes justes. A leur tête, les questions palestiniennes et sahraouies. Position réitérée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire en visite hier dans la deuxième région militaire au rang. Adhérée également au projet de l'Algérie Nouvelle. Appel réitéré par le général d'armée Saïd Sengriha, Semi Al-Lona. Les positions constantes de l'Algérie envers les causes justes, réitérées par le chef d'état-major de l'ANP depuis la deuxième région militaire. Le général d'armée Saïd Sengriha a affirmé qu'elle restera fidèle à ses principes. Concernant cette question centrale et intangible dans notre politique étrangère, le soutien de l'Algérie est éclair, traduit par les déclarations officielles des hautes autorités du pays condamnant les agressions contre le peuple palestinien et la décision d'accueillir les blessés, notamment les enfants, dans les hôpitaux nationaux et l'envoi d'aide humanitaire et médicale aux palestiniens à Raza. En effet, l'Algérie a pris l'engagement de soutenir les causes justes à l'instar des causes sahraouies et palestiniennes parce qu'elle a elle-même subi les affres du colonialisme et qu'elle estime à sa juste valeur le soutien témoigné par les libres de ce monde à sa cause et à son droit légitime à l'autodétermination. C'est pour cette même raison qu'elle lutte aujourd'hui par tous les moyens dans le respect de la légalité internationale pour trouver des solutions à toutes les questions justes. Saïd Sengriha a également appelé les Algériens à fédérer tous leurs efforts pour encourager le projet de renaissance de l'Algérie nouvelle. Dans l'objectif de déjouer tous les dessins hostiles qui visent la sécurité et la stabilité de notre pays, les patriotes sincères sont appelés à consentir et à fédérer tous les efforts tout en adhérant au projet de renaissance de l'Algérie nouvelle, conduit avec rigueur, persévérance et forte détermination par le président de la République Abdelmajid Boune qui, dans son discours référentiel et historique devant les députés des deux chambres du Parlement, a mis en exergue avec chiffre à l'appui les grandes étapes franchies par notre pays durant les quatre dernières années sur la voie du développement du progrès. Au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes entièrement confiants en la réussite de ce processus national sincère au service du pays et du citoyen. Le général d'armée Saïd Sengriha qui a également donné des instructions, des orientations sur la nécessité de poursuivre avec rigueur les efforts de préparation au combat au titre de l'année 2023-2024. Et le chiffre du jour, 215 hectares récupérés dans le porteur du complexe idéologique d'Al-Hajjar, ils sont voués à l'investissement. L'instruction avait été donnée d'ailleurs par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique était tiré à Al-Naba pour l'exécution de cette instruction, Ali Aoun. Conformément aux instructions claires du président de la République, ces surfaces seront exclusivement destinées à l'investissement et 215 hectares ont été récupérés pour être exploités dans des usines, des projets, dans la sidérurgie, ce qui va permettre dans le même temps de créer des postes d'emploi. Et l'opération ne s'arrêtera pas là, elle aura une dimension nationale, Ali Aoun. Certains investisseurs se sont accaparés ces terres et ne les exploitent pas pour les revendre au plus cher. C'est fini, les pouvoirs publics sont à cheval pour lutter contre ce phénomène. Et autre instruction du président de la République, le don de 16 000 tonnes d'engrais au profit du Kenya, donné lieu de ça quelques jours, voilà ce qui nous amène à parler justement de la production nationale. Et c'est un autre scie en renforçant la souveraineté nationale. 7 millions de tonnes en 2022. L'ambition étant de renforcer la production pour plus d'aide également aux pays du continent. Et à propos de gaz, justement, plus que quelques semaines, nous séparent de la tenue du Forum international, du gaz à Alger, l'occasion ce matin de nous intéresser au projet stratégique de dimension continentale. Il s'agit du gazoduc reliant le Nigeria, l'Algérie, via le Nigeria. Il est question de garantir la souveraineté énergétique des pays que le projet traverse, mais également des pays africains. Exporter le gaz vers l'Europe, c'est le thème auquel s'intéresse ce matin. Rimbo Kadouma. Le gazoduc transaharien, un projet stratégique à dimension géopolitique et économique, une opportunité prometteuse pour les partis concernés, à travers la réalisation d'infrastructures qui permettront de transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz destinés aux marchés mondiaux depuis le Nigeria jusqu'à l'Algérie, en passant par le Niger. Émin Rémini, directeur général des hydrocarbures au ministère de l'Énergie. Un projet d'envergure continentale et internationale et qui vise à créer un marché énergétique africain et à augmenter son offre gazière qui contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement du marché international. En juillet 2022, un mémorandum d'entente a été signé en Algérie avec le Niger et le Nigeria pour la relance de l'étude et du programme de faisabilité pour la mise en place d'une infrastructure régionale d'envergure internationale. Adamou Ibrahim Louama, secrétaire général des affaires étrangères Nigeria. La réalisation de ces projets va permettre le rapprochement de nos pays ainsi que les pays membres de l'ACDAO. Nous travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs communs, notamment pour l'intégration économique. Les organisations africaines soutiennent le développement du projet gazoduc transaharien qui traverse l'Algérie. D'ailleurs, le président de la Banque africaine de développement, Akinwame Adesina, exprime le soutien de l'ABAD et de l'Union africaine à cet investissement et réitère l'engagement de l'Algérie pour le développement continental. Je salue l'engagement du gouvernement algérien. L'Algérie fait partie des pays les plus importants dans la production de l'énergie. Je pense que cet investissement sera quelque chose de très important. On le soutient et l'Union africaine aussi le soutient. Le TSGP est un projet important pour le développement socio-économique du continent et l'Algérie joue un rôle important dans cette transformation, notamment grâce à son soutien politique et financier à l'Afrique, mais également grâce à la concrétisation de ce fameux projet qui dépend entre autres de la coopération des pays du Sahel et de la CDAO. En solidarité avec le peuple palestinien, l'Assemblée populaire nationale a remis au croissant rouge algérien d'importantes aides humanitaires composées de 30 000 unités de lait infantile et de lits médicalisés, des aides remises au croissant rouge algérien au niveau de son dépôt central à Blida, le président de la PN a précisé qu'il s'agissait de dents et des contributions des députés et du personnel de la Chambre basse au Parlement et que d'autres convois vont suivre. La transition toute faite justement pour évoquer la question qui prévaut au Proche-Orient avec notamment ces frappes iranières sur les cellules du Mossad et des groupes terroristes qui leur sont associés à Arribil en Irak. Les missiles balistiques iraniens ont ciblé les sites suivants. Point de commandement de l'État islamique Daesh en Syrie, à Idlib, consul américain à Arribil, le Kurdistan irakien, un refuge fortifié du quartier général du Mossad, près d'Arribil, au Kurdistan irakien toujours, la résidence du milliardaire kurde collaborant avec le Mossad et l'entité génocidaire des opérations d'attaque au couteau avec 20 blessés signalés dans différents endroits du nord-est de Tel Aviv, la capitale sioniste. Justement, l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit à Gaza notamment avec un blackout total qui est posé depuis 4 jours. Le journaliste palestinien Hazm Hamdi répond depuis le centre de Gaza à Karima Ben Noor. La guerre sioniste continue sur la bande de Gaza. L'armée de l'occupation coupe les communications et les services de l'Internet, ce qui constitue une menace pour la situation sur le terrain où des dizaines de crimes sont commis contre les civils palestiniens. Et ce n'est pas la première fois que l'occupant fait ça. L'armée sioniste isole la bande du monde extérieur et cela prive même les Palestiniens de communiquer entre eux pour avoir des nouvelles des proches et des amis. Et le nombre de martyrs palestiniens dépasse désormais les 24 000. Le nombre de blessés dépasse également les 62 000. Nous arrivons à notre page sport-football avec l'équipe nationale qui a été tenue en échec hier soir par l'Angola, un but partout, pour son premier match de cette canne ivoirienne. pour leur premier match les Verts. Je vous propose d'écouter à ce propos le joueur du match d'ailleurs, Feles Shaibi, qui fait part également de sa déception. Je remercie ceux qui m'ont nominé homme du match. On est déçus de ces résultats. Notre trophée individuelle a un peu un goût amer. La première mi-temps, je pense qu'on l'a maîtrisé de bout en bout. Ils n'ont rien eu en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a souvent du mal à revenir et à remettre la même intensité. Ce n'est pas une question physique parce qu'on a bien bossé pour préparer cette Coupe d'Afrique. Je pense que c'est plus remise en question et de détermination pour gagner ce match, pour aller tuer ce match. Parce qu'à 1-0, on sait que ce n'est jamais fini, surtout en Afrique. Cette deuxième mi-temps, on n'a pas réussi à rentrer et à remettre les ingrédients qu'on voulait mettre pour tuer ce match. On l'appuie au prix fort. Et plus d'informations bien entendu dans quelques minutes après le journal économique avec le matin sport. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Aïssa Abdelrahman